La décision est prise pour le stade brestois. Puisque l'UEFA ne veut pas que le club finistérien dispute la Ligue des champions à Francis Leblay, c'est au roux-d'roux que les hommes d'Eric Roy joueront leur rencontre à domicile de C1 la saison prochaine. Le président du SB29 avait exploré deux options, menant à Rennes et Guingamp. « Les deux n'ont pas les mêmes atouts », expliquait Denis Leceint à l'équipe. « Guingamp, c'est la proximité environ 1h15 de trajet. À Rennes, il y a une capacité plus grande et une expérience récente en Coupe d'Europe. Le plus simple, c'est Rennes, mais avec de la distance en plus. Et pour un match de milieu de semaine. Cela compte. C'est donc l'option guingampèse qui a été retenue selon l'équipe. Une visite des experts de l'UEFA devrait avoir lieu la semaine prochaine, afin de valider ce choix. Il pourrait y avoir quelques petits travaux à réaliser, mais le stade de Guingamp avait été mis aux normes de l'UEFA en 2014 lors de la dernière qualification européenne de l'an avant. Rien ne devrait donc poser problème.